Bonjour Grégoire. Aurélie, bonjour. Bonjour Philippe. Toi, tu as une activité un peu particulière et très sympathique. Oui. Tu peux te expliquer en devant ? Eh bien, j'achète des vieilles radios et je les transforme en ampli-guitare. D'accord. Et je partage mon atelier avec un luthier qui fait des cigares box guitare. C'est né dans les champs de coton fabriqués par les esclaves nord-américains et qui fait ça littéralement avec la boîte à cigares du patron et un petit bricolage. Après, ça a progressé, on a mis des frettes et tout. Et donc, c'est de la lutherie de récup et de l'amplification de récup. Ok. Et comment t'es venu l'idée ? Je suis toujours bien aimé la bricole, le son, les... Tu es musicien ? Je suis musicien et j'aime bien avoir des sons très différents. Et puis toutes ces vieilles radios, je vais en chercher une. C'est parti, c'est parti. Il y a un petit dernier pour la route, il est tout chic, c'est une enceinte allemande des années 50, il y a un peu de lumière quand je le vois, quand je l'allume, on ne voit pas trop, il est tout petit, tout chic, mais c'est celui qui a le son le plus méchant, il a un son. Je garde le haut-parleur d'origine surtout, et le haut-parleur d'origine, l'électronique je la change, mais je garde les boutons, je garde le haut-parleur d'origine, et c'est ce qui donne un grain vraiment intéressant, c'est ce qui fait qu'on a un son qui est difficile à avoir avec un ampli traditionnel, et un son bien… Tu arrives à trouver suffisamment de radion ? Ça va, on arrive à les trouver, mais il faut arriver à les négocier, que ce ne soit pas trop cher. Ouais, parce que du coup elles sont un peu collector, du coup ils te les vendent plutôt à ce prix-là quoi. Ouais, ça dépend en fait, et donc en fait, paradoxalement, je m'assure qu'elles ne marchent pas, comme ça, ça ne peut pas justifier un gros prix, mais quand même quand elles sont jolies, ça a un petit prix, et puis il y a un peu de temps pour récupérer les boutons et… Du coup, tu les achètes comment ? Tu chines ou tu… Ouais, je chine, brocante, vide-grenier, pendant le confinement c'était plutôt eBay, ça c'est moins bien parce que c'est quand même des prix un peu plus chers, plus difficile de négocier, et quand il n'y avait plus de brocante, plus d'Emmaüs, plus rien, ben j'étais sur eBay, et là les brocantes repartent donc c'est bon. Aujourd'hui, tu as envie de cette activité ? Pas complètement, je fais des cours de musique à côté, dans une association qui s'appelle La Roux à Chabeuil. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, ben c'est un lieu dédié au faire, au faire ensemble, on accueille des artisans, des ateliers scientifiques, il y a un petit coworking, on a une scène ouverte une fois par moi où c'est un club de rencontres de musiciens, et j'ai fait faire de la musique à des gamins, mais en groupe, basse, guitare, batterie, c'est de la pop, et le seul fait, je viens un peu plus tard, on essaye de mettre les choses dans le bon ordre quoi, d'abord jouer, chanter, et puis l'apprentissage vient tout seul. Vous viendrez faire un reportage dédié à la suite. Ça marche. Merci Grégoire. De rien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada